... Ce qui veut faire encore plus, déployer un certain nombre de dispositifs qui vont vous permettre de faire aboutir tous vos projets. Elle relève d'abord, le premier point, ce sont les critères d'éligibilité des programmes, souvent étroits et... Chères insistances, chers enseignants-chercheurs, les chers étudiants et étudiants, qu'aujourd'hui, nous sommes là, on se massacrer de Ramanan. ...d'organiser cet événement qui n'a pas nommé hier, il a été lancé le programme... L'entrepreneuriat est considéré comme l'un des principaux axes de développement aujourd'hui au Maroc. Dans cette vision, le gouvernement, sous les hautes instructions de sa majesté que Dieu l'assiste, a mis en place toutes les mesures nécessaires pour l'amélioration de la culture entrepreneuriale au vu d'encourager la création d'entreprises. L'entrepreneuriat étant un domaine qui prend de plus en plus d'ampleur dans le développement des économies, le gouvernement marocain et les institutions responsables lui ont accordé une place prépondérante et ainsi mis en application des réformes et créé des organismes dont l'essentiel de l'appui est la promotion à l'entrepreneuriat. Plusieurs mesures lancées pour promouvoir et encourager le climat de l'entrepreneuriat au Maroc à travers des mesures fiscales, également à travers un développement sectoriel et aussi à travers différents programmes. On peut en citer quelques-uns, Intelaka, le programme 3 de l'INDH, les fonds Hassan II, Mohamed V, les microcrédits, etc. Il y en a d'autres. Hormis ces programmes, le Maroc a engagé de nombreuses réformes destinées à encourager l'esprit entrepreneurial et à améliorer le climat des affaires, notamment en simplifiant des démarches administratives, par exemple, pour la création d'entreprises. L'importance de l'accompagnement entrepreneurial, aussi bien au niveau opérationnel qu'au niveau financier, n'est plus à démontrer. Pour ce faire, il s'avère opportun de mettre en place des dispositifs qui vont faciliter, notamment, les besoins en fonds de roulement. Le programme FORSA le permet, pour stimuler la création d'entreprises, notamment des jeunes porteurs de projets et des chômeurs, et d'améliorer et de renforcer l'écosystème. Aujourd'hui, on se retrouve à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, relevante de l'Université Ismail, dans le cadre d'une conférence sur la présentation du programme FORSA, un programme qui a été initié par Sa Majesté le Roi Mohamed Sisk du Lassiste, qui encourage toujours l'emploi de la jeunesse marocaine, et qui a été mis en œuvre par le gouvernement de Sa Majesté, et donc c'est un programme qui va permettre à notre jeunesse marocaine, qui ont 18 ans et plus, de postuler pour des projets de création de leur entreprise, donc ça concerne directement l'entrepreneuriat, et il y aura 10 000 projets qui seront retenus, avec un financement, bien sûr, aux alentours de 100 000 dirhams, sans crédit, sans intérêt, pardon, et qui peut être différé de deux années. Aujourd'hui, nous allons présenter à nos étudiants, qui ont, je dirais, cette vocation entrepreneuriale, puisque au sein de l'établissement, nous avons mis en place un centre d'aide à la promotion de l'emploi studentain, dans lequel nous apprenons, nous dispensons, en nous étudiant, des enseignements sur l'entrepreneuriat, sur comment entreprendre, comment saisir une opportunité, quelles sont les démarches à faire, etc. Et donc, ce programme FORSA vient comme étant une application de ce que nous avons appris à nos étudiants, et nous les incitons à postuler pour ce programme, qui est, je dirais, un programme très important, qui va permettre à construire un maroc de demain, basé sur la jeunesse entreprenante. Sous-titrage Société Radio-Canon C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 ... et aussi les écoles ont été récemment et le but est un projet de ma part qui est toujours un projet en fait, les états et les états et la formation des gens ont été fait à l'Ontario et la formation du monde et la formation du monde de notre pays avant de sortir, ne vous vous abonner à la chaîne YouTube en partagez du vidéo et vous vous abonner à la chaîne Jumé.